Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info, voici le sommaire. Coup de tonnerre au Brésil, le président Jair Bolsonaro testait positif à la Covid-19. Pendant des mois, il se vantait de ne pas respecter les gestes barrières. Un demi-million de personnes désormais infectées par la Covid-19 sur le continent africain. La pandémie contraint de nombreuses personnes à vivre avec de longues séquelles de la maladie. Et ce 7 juillet, la toute première journée de l'intégration africaine. Économie, recherche, culture, analyse dans ce journal de l'état du rêve panafricain. Il l'a considéré comme une petite grippe. a longtemps refusé le confinement et a tenu des meetings politiques sans masque. Mais ce mardi, après avoir développé des symptômes de la Covid-19, le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé à la télé nationale avoir été testé positif au coronavirus. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe dans le deuxième pays le plus touché par la pandémie. L'ami Konkobo. Depuis le début de la pandémie, Jair Bolsonaro s'était illustré comme un sceptique. Pour lui, la Covid-19 faisait l'objet d'une exagération. Désormais, Bolsonaro n'est plus de ceux qui doutent de la maladie. Testé positif, le président est devenu du jour au lendemain un apôtre du dépistage. Par exemple, si je n'avais pas fait le test, je n'aurais jamais su que j'étais positif. Le président était connu pour sa défiance de la distanciation sociale. Allant à la rencontre de ses partisans, même quand il a commencé à présenter des symptômes. Seulement, il portait un masque et demandait aux gens de prendre leurs précautions. Avant l'annonce du résultat de son test, il a déclaré à ses partisans qu'il s'était rendu à l'hôpital pour se faire dépister. Selon les médias locaux, il faisait de la fièvre, mais rassurait ses partisans qu'il se portait bien. Il s'agissait du quatrième test que M. Bolsonaro effectuait, les trois autres auparavant s'étaient révélés négatifs. Quelques heures auparavant, le président avait encore relaxé les mesures qui exigeaient l'utilisation obligatoire du masque en public. Il avait déclaré qu'il n'était pas nécessaire de le porter dans les prisons du pays. La semaine dernière, il avait opposé son veto à des dispositions rendant obligatoire l'utilisation du masque dans les magasins, les églises et les écoles. Par ailleurs, hier lundi, les bars et restaurants de São Paulo ont rouvert, en dépit du fait que São Paulo est la ville la plus touchée de tout le Brésil. L'ouverture des commerces dans la capitale, c'est ce que Jair Bolsonaro voulait depuis le début, puisque selon lui, l'économie devrait passer tout d'abord une position qu'il pourrait avoir fléchie depuis la confirmation du résultat de son test. Sur le continent à présent, d'ici quelques heures, on devrait officiellement passer la barre du demi-million de cas de coronavirus. L'occasion pour nous de revenir sur les chiffres clés de la pandémie en Afrique. Pour l'heure, près de 12 000 personnes sont décédées. Le continent dans son entièreté s'en sort donc relativement bien, puisque seulement 3% des cas mondiaux se trouvent en Afrique. A noter toutefois la courbe exponentielle. Regardez, il y a eu 98 jours entre le premier et le 100 millième cas, mais seulement 18 pour arriver au 200 millième le 11 juin. Et nous voici seulement 25 jours plus tard, aux demi-millions de cas. Alors la courbe ralentira-t-elle de si peu ? L'OMS craint que non, car l'organisation estime qu'aujourd'hui, que le virus se déplace encore activement dans 30 des 47 pays subsahariens. A noter que 237 000 personnes ont été soignées sur le continent. Et une nouvelle étude britannique montre qu'environ un patient sur 10 continue de vivre avec des symptômes du coronavirus plusieurs semaines après la fin supposée de l'infection. Les explications d'Olivier Weber. Ils appellent ça une fatigue post-virale. Depuis plus de trois mois, le professeur Paul Gardner, expert en maladies infectieuses, lui-même atteint par la Covid-19, documente son combat quotidien avec des symptômes récurrents. Je ne pouvais à peine aligner trois mots. Ma tête était complètement embrouillée. Cela affecte votre cerveau et cela affecte votre humeur. J'avais de violentes sortes d'humeur. Je me réveillais le matin totalement déprimé et larmes aux yeux. Je me sentais vraiment très mal. Paul vit depuis avec de multiples symptômes, à la fois physiques et mentaux. Maux de tête, fatigue extrême, douleurs, essoufflements, troubles intestinaux, la liste est longue. Il n'est pas le seul. Dans le même quartier de Liverpool vit Hélène. Toute sa famille a été contaminée par le coronavirus, mais c'est elle qui en a le plus souffert avec deux séjours à l'hôpital. Hélène éprouve le plus grand mal à se remettre sur pied. Il y a des jours où ça va. Et puis il y a des jours où je me dis, c'est ça ma vie maintenant. Je ne suis pas de nature à me laisser abattre, mais j'ai couru pendant 30 secondes avec ma fille. Et après j'ai dû rester une semaine au lit. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous retombez sans cesse malade. Selon les données récoltées par une application qui suit les symptômes de la Covid-19, plus de 250 000 personnes souffrent de séquelles à long terme rien qu'au Royaume-Uni. On sait qu'en moyenne, les gens tombent malades pendant une dizaine de jours. Et entre 5 et 10 % des malades ressentent des symptômes qui durent plus d'un mois. Cela montre à quel point les réactions à la maladie sont variées. Et c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une seule manière de la traiter. Douleur dans la poitrine. Je sens une pression sur mes poumons. Confusion, j'oublie des choses. Le cerveau en compote. Des maux-têtes partout ici. Le virus réserve sans cesse de nouvelles surprises à des patients épuisés par les séquelles. Le reste de l'actualité, en bref et en images. Campagne massive de dépistage de la Covid-19 au Burundi. Le nouveau président, Evariste Ndaïchimiye, change donc de stratégie par rapport à son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, qui avait déclaré, je cite, que Dieu avait débarrassé le ciel du Burundi du coronavirus. Aux Etats-Unis, les étudiants étrangers suivant des cours en ligne ne seront plus autorisés à rester sur le territoire américain, et ce, dès cet automne. Aucun chiffre n'a encore été publié sur le nombre d'étudiants qui seront affectés, mais des dizaines de milliers d'étudiants africains occupent les bancs des universités américaines chaque année. Et enfin en France, entrée d'Elisabeth Moreno dans l'arène politique. Originaire du Cap Vert, elle était présidente d'HP Afrique depuis janvier 2019. Elle devient à 49 ans la nouvelle ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Ouvrons à présent notre dossier du jour, celui de l'intégration africaine. Ce 7 juillet 2020 est la toute première journée consacrée au sujet organisée par l'Union africaine. Elle vise à mettre en avant le développement de l'idéal panafricain. Et pour les festivités, de nombreuses personnalités, notamment dans le monde de la culture, participent ce mardi à un spectacle en ligne intitulé « One Dance ». Pour le célèbre artiste sénégalais Youssou Ndour, la culture est importante dans cette quête. Les explications de Nora Fakim. Le vieux rêve de nombreux chefs d'État successifs depuis l'indépendance de la plupart des pays africains au début des années 60. Mais l'intégration africaine, qui se pose une plus grande unité entre les pays du continent, reste un objectif à atteindre. Notamment dans le milieu des affaires, cette lente marche vers la libre circulation des personnes et des biens constitue un obstacle majeur, comme pour cet entrepreneur ivorien. Il n'y a pas de libre circulation, même s'il y a des accords bilatéraux qui disent que la circulation des capitaux et des personnes se fait librement. Sur le terrain, ça ne se constate pas, effectivement. La deuxième difficulté, c'est le protectionnisme entre pays africains. À quoi seraient liées ces difficultés ? Ces difficultés relèvent, à mon avis, au fait de la fragilité du climat politique. La réalisation de ce vieux rêve panafricaniste, le rêve de Kwame Nkrumah, exige un certain nombre de préalables. Par exemple, des infrastructures routières pour une déserte entre les États, une harmonisation des politiques, notamment économiques, et enfin la paix et la stabilité, sans lesquelles tout développement est impossible. Pour cette journée de l'intégration, les artistes sont à l'honneur, avec notamment le spectacle de danse au monde de vision One Dance. Et selon l'artiste sénégalais, Usu Ndour, l'intégration africaine devrait d'abord être culturelle. Moi, je pense d'abord que l'intégration passe certainement et sûrement par la culture. Vous savez, dans ce continent, nous avons quand même un continent, beaucoup de pays, beaucoup de langues, beaucoup de cultures, même à coquer différentes. Et je pense que les politiques et les dirigeants n'ont pas pris ça en compte. Et c'est pour cela que je dis, on ne peut pas aller très loin sans la culture. Il faut une intégration culturelle d'abord, avant une intégration économique et politique. Quels sont, selon vous, les avantages d'une plus grande intégration en Afrique? Cette indépendance de déutiliser nos ressources, nos personnes, pour nous, déjà, vous ferez tellement de bien et après, bon, voilà, s'oublier aux autres. En attendant un changement, l'Afrique restera le seul continent où les échanges commerciaux entre les États sont négligeables par comparaison aux transactions économiques et financières avec le reste du monde. Et en ces temps si particuliers, développer la recherche scientifique afin de trouver une réponse africaine à la COVID-19 offrirait une opportunité en or pour le développement de l'intégration africaine. Nora en a discuté plus tôt dans la journée avec la chimiste et ancienne présidente de l'île Maurice, Amina Gourib. Si l'Afrique a cette volonté de faire avancer le continent, il faut qu'il y ait un langage scientifique. Parce qu'on sait maintenant, d'ailleurs, on a vu avec le COVID, comment la science, si on avait vraiment cette notion et vraiment cette appréciation de ce que la science peut faire pour solder les problèmes, on ne serait pas peut-être avec des cas comme l'Ebola, entre autres. Alors, il faut faire avec la science, il faut vraiment travailler avec les objectifs d'élèvement durable parce que chaque objectif est un système et pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, on a reconnu la valeur transversale qu'elle apporte cette vision scientifique. Alors, pour l'Afrique de vraiment s'intégrer à l'échelle continentale, il faut avoir ce discours scientifique. Il faut aussi surtout faire dans l'épanouissement de la jeunesse parce que le continent africain reste le continent le plus jeune au monde. Alors, on doit faire pour l'épanouissement de cette jeunesse qui ne demande que ça. Diriez-vous que l'intégration passera par la science d'abord? Ça passera par plusieurs secteurs, par plusieurs, disons, on parle de l'intégration au travers de la culture, on parle de l'intégration à travers l'histoire, de la science, d'entre autres. Alors, ce sont les plusieurs piliers sur lesquels l'intégration se fera, non seulement dans l'aspect commercial et économique, mais aussi à travers cette valorisation des cultures, des traditions africaines qui ne demandent qu'à être valorisées. Et on a vu au cours de cette semaine combien il y a cette richesse des talents africains qui demandent à être valorisés précisément. Comment se présente l'état de la recherche scientifique sur le continent? Là, c'est là où le bas blesse, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans l'aspect scientifique de la recherche sur le continent. Vous savez, le continent africain représente 15 % de la population mondiale, un peu plus de 15 %, et on investit moins de 2 % du PIB du continent dans ce qui est recherche et développement. Et on produit qu'un pourcent, je crois, au niveau de la connaissance mondiale. Alors là, c'est là où le bas blesse et c'est là où il faut relever les défis. Mais ce défi va se relever seulement quand les chefs d'État vont finalement comprendre. Mais alors, que signifie pour vous l'intégration africaine? On vous a posé la question et voici vos témoignages. Bonjour, je suis à Conakry. Je suis étudiante en école de commerce. La journée de l'intégration africaine est une bonne opportunité pour les pays africains de resserrer les liens et de renforcer leur coopération autour de questions communes. C'est particulièrement intéressant pour la Guinée, qui est caractérisée par 6 pays frontaliers et qui, à travers ses pairs africains, pourrait trouver des voies et moyens pour booster son développement socio-économique. Et nous, jeunes, devons nous impliquer pour le rayonnement de notre continent, car il s'agit de notre avenir à tous, à Nikkei. Mon mot de l'Asana, Foba, chirurgien, médecin, sénégalais. Je me félicite de l'initiative de l'Union africaine, de favoriser l'intégration africaine. Nous, en tant qu'expatriés, j'ai un frère togolais, une soeur béninoise, des amis nigériens. Donc, je me félicite de cette initiative qui permettra un meilleur échange entre la population africaine et qui permettra à l'Afrique de se développer. Et avant de se quitter, un mot de sport et de première ligue. Ce soir, début de la 34e journée avec un derby londonien entre Crystal Palace et Chelsea et ce soir, un bouillant Arsenal Leicester à l'Emirate Stadium. Les Gunners de Pierre-Emerick Aubameyang ou Nicolas Pépé doivent, comme vous le voyez sur ce classement, absolument l'emporter afin de rester dans la course à l'Europe. On décryptera les enjeux, évidemment, de ce sprint final avec Emmanuel Coste, demain, dans BBC Info. En attendant, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada